Une augmentation spectaculaire, 30% de cambriolages en plus à Montpellier depuis le 1er janvier par rapport à la même période l'an dernier. C'est le procureur de la République qui dévoile les premiers chiffres de la délinquance pour 2014. Autre inquiétude, la situation dans les transports publics. Il y a une diminution des faits de violence qui sont commis à l'encontre des agents des transports publics, des agents de la TAM pour Montpellier. En revanche, il y a une augmentation des faits de vols commis à l'encontre des passagers. Mais globalement, à Montpellier, les vols avec violence enregistrent une baisse de 7%, 50 faits en moins au dernier pointage du 1er janvier au 23 avril. Des chiffres qui restent trop élevés pour le procureur qui lance un avertissement. Nous menons une politique pénale, la plus grande fermeté sur ces vols avec violence, ces agressions qui sont commises dans les transports publics et sur les auteurs de cambriolages. Les autres aussi, bien entendu. Mais il est absolument nécessaire que l'on fasse baisser le nombre de ces délits qui sont commis. La fermeté, c'est dans la recherche des auteurs, évidemment. Donc on essaie d'employer tous les moyens dont nous disposons pour les identifier. Et lorsque nous les avons identifiés, des modes de comparution dans le tribunal les plus réactifs possibles, notamment la comparution immédiate, avec des peines qui sont requises et souvent qui sont prononcées par le tribunal, extrêmement sévères. Avec au final la prison et des mises à l'épreuve systématiques, le procureur ne manque pas d'exemples, y compris sur les audiences des derniers jours. Pour cette délinquance, en tout cas, les tribunaux vont continuer à mettre la pression.